Gout morgén, allez-y, d'adénézis, yusra aujourd'hui, l'Eluïn nishmat, rachem achal batzara, janine ruit bat fortuna, mazal fritna, leakhayabhat mazal tov, lucien bat reina, klot shlomo ben shalom. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de deux mishnach, contactez 5 minutes éternel. Nous vous étions un message de gîtin, peric-bait mishnachin. Je traduis directement, on est toujours sur le sujet des gens qui sont aptes à apporter un livre. à savoir qui, on avait parlé des gens qui avaient des problèmes psychiatriques, ou tout simplement des enfants qui n'étaient pas aptes, on avait parlé de l'aveugle qui avait un problème, qu'elle n'avait pas vu l'écriture et l'assignature. À présent, on va parler de femmes particulières qui, en général, ne sont pas crues de témoigner sur cette femme spécifiquement. Qui sont-elles ? Même les femmes qui ne sont pas crues pour témoigner que son mari est mort, elles sont cependant crédibles pour apporter le guet et nous dire que le mari a transmis le guet. J'explique de quoi ça parle. On fait référence à Masechet Yevamot. On avait là-bas, dans le Pérec, Aisha, Shemet, Shemet, Al-Khayyou, Balal, M'Ninatayam, où Amisha, on avait là-bas, on en parlait dans la fin d'Yvamot, sur le Pérec, Yudalef, si je ne me trompe pas, Yudalef, il bête. On parlait là-bas longuement d'un mari qui est parti en Amérique. On ne sait pas ce qu'il est devenu de lui. Et quelqu'un qui vient qui nous raconte qu'il est mort. Alors, on avait appris qu'en théorie, selon la Torah, la loi stricte, il fallait nécessairement deux témoins de Kachère, mais pour pouvoir faire le hétéragounote, permettre les femmes qui sont agounotes, qui risquent de rester seules pendant tout le temps, comme Khazif Alom, toutes ces femmes, les maris qui ont été pris en otage, qui ne sont pas revenus, on ne sait pas ce qu'il est devenu, est-ce qu'il s'est devenu mort, il n'est pas mort. Même après 30 ans, 40 ans, on ne peut toujours pas spéculer. Il y a des moyens, les rabbinimes ont malgré tout des moyens de, parfois, de résoudre des problèmes, mais il faut nécessairement, en tout cas, au moins d'un témoignage de quelqu'un. Même d'une femme, même d'un esclave, alors que normalement, les femmes et l'esclave ne sont pas des bons témoins en général, pour la Hidutisha, ils sont permis. On a vu que, cependant, il y a 5 femmes qui ne peuvent pas témoigner, qui sont, d'une part, Khamota, sa belle-mère, ou Batramota, la fille de sa belle-mère, ou encore Vetsarata, Vetsarata, c'est la co-épouse, on avait dit, c'est-à-dire que Réhouven est marié avec deux femmes, Rachel et Léa, et Léa est partie avec Réhouven, donc on se l'arrête, ils reviennent ensuite en Israël, et Rachel revient en Israël, ils ont dit qu'en fait, Réhouven est mort là-bas, on ne pourra pas permettre à Léa de se marier, c'est toute une histoire, Vivimta est aussi celle qui est préposée à être Saïvama, si toutefois son beau-frère meurt, et Batbala est la fille de son mari. On explique de quoi ça parle en deux mots, c'est très simple, on ne va pas rallonger trop, c'était longuement expliqué dans Hidoriya Vamot, le principe, il est évident, qu'il y a des femmes qui ont une haine naturelle, une jalousie naturelle, parfois même c'est des créantes d'argent, concrètement, qu'imaginez la fille du beau-père, la fille du mari, un homme qui est avec une femme, que lui-même il a une fille, la fille de ce monsieur, regarde sa belle-mère en disant, celle-là elle vient, mon père il n'était que pour moi à l'époque, maintenant depuis qu'elle s'est marié, mon père il me regarde à peine, vous imaginez bien, parfois il y a des problèmes d'argent, parfois il y a des risques de... la même chose aussi pour... s'il y a deux frères qui sont mariés, deux frères, et il y a deux frères qui sont passés tous les deux, en contre, ça reste, la femme d'un frère vient, il raconte à la belle-sœur en fait, qui est une étrangère, il raconte que son mari est mort, on ne va pas la croire, parce que... enfin, que son mari a la femme qui est restée, elle est mort, parce qu'en fait peut-être qu'elle n'a pas d'enfant, elle va avoir peur qu'un jour son mari va décéder, et qu'elle n'aura pas d'enfant, et qu'elle devra ensuite soit mariée, et qu'elle va se retrouver ensuite en tant qu'épouse, dans la même maison, elle n'a pas envie, donc elles ne sont pas crues en général. Cette fois-ci, il faut apporter un guet et nous dire, oui, mais moi quand j'étais en Amérique, ton mari m'a donné un guet à ta portée, alors là on les croit, et pourquoi ? Ma ben guet l'émita, quelle est la différence entre le guet et la mort ? Pourquoi pour le guet, la femme est crue, et pour la mort, la femme n'est pas crue ? Chacta vouriar, parce qu'elle a une écriture qui prouve. Raison très simple, très logique, une femme, elle ne sait pas écrire d'elle-même un guet et faire signer des faux témoins, elle n'est pas assez vicieuse et rusée pour pouvoir faire un coup pareil. Elle est capable de raconter, ouais, je rappelle un petit peu un principe que ce qui est aussi fréquent dans Edu Tisha, dans Edu Tisha, il y avait une témoignée, un peu de témoignée que le mari il est mort, ce qu'on appelle Edu Tisha pour les tarragonotes, alors de manière générale, il y avait un grand problème, c'est que des fois on spécule trop facilement, le mari il est parti, il n'est plus revenu, il a pris un bateau, il est parti, puis après on ne sait pas s'il est revenu ou pas, on va spéculer, et en fait après on a vu un bout de coque de bateau en se disant que c'est Edu qui était mort. On spécule un petit peu trop pour la mort des gens, donc du coup on ne peut pas croire la femme, parce qu'elle, elle va naturellement, elle risque, on ne peut pas croire cette femme-là, parce qu'elle naturellement, elle risque de conclure des conclusions un petit peu trop hâtives, parce qu'elles ont concrètement des guillotes, elles ont envie de planter un petit peu la femme, donc du coup on ne peut pas les croire, mais là cette fois-ci elle débarque avec un beau guette, écrit parfaitement, on voit qu'elle a été écrite avec un professionnel, donc elle n'a pas trafiqué, d'accord ? Ensuite, La Mésha nous renseigne qu'une femme peut apporter un guette, une femme a la capacité d'apporter son propre guette plutôt, jusque au bilvade, mais à condition qu'elle dise qu'il a été écrit devant moi et signé devant moi. On explique comment on parle, on parle d'une propre femme qui apporte de son guette en chutzlarets. Reuben est partie avec Rachel en chutzlarets. Rachel débarque et elle dit, j'ai un guette de mon mari qu'il m'a donné, on va expliquer concrètement dans la situation, d'abord j'explique les mots de la Mishnah, alors elle peut apporter son guette, mais juste qu'elle doit tourner que son guette a été écrit devant elle, et qu'il a été signé, écrit, signé en bonne et due forme, pour s'en dire ce qu'elle a été écrit, l'Hishma et tout ça. La Guimaraïenne explique qu'on parle d'un cas un peu original, c'est-à-dire, d'abord on va dire une halakha très simple, imaginez que Reuben et Rachel sont partions contre l'adresse, et Rachel débarque après trois ans, elle nous apporte un guette, elle nous dit, ouais, ça s'est mal passé avec mon mari, au bout de six mois, il m'a donné un guette, je suis divorcé aujourd'hui, je peux me marier. On envoie le guette, on lui dit, c'est bon, ton guette il est bon. Il faut juste vérifier que les signatures sont connues, on va trouver deux personnes qui connaissent, on va voir, ah, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on faisait en général signer les rabbinimes ou des gens plus connus, comme ça, après on voit les signatures, les gens peuvent facilement plus connaître les signatures que, plutôt que n'importe quelle personne bon juif, de la bête à Knesset, que les gens ne vont pas connaître ces signatures. Donc on va faire signer comme ça, on va donc valider que les signatures, elles sont bonnes, et après la femme, elle peut se marier, c'est quand on l'a porte son guette, qu'elle nous raconte qu'elle a été divorcée là-bas. Elle n'a pas besoin de dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Tout ce qu'il faut dire Befana Nirtam, c'est uniquement lorsque elle veut divorcer en Israël avec un guette qui a été écrit en Crouss-la-Rez. Alors là, on parle de quoi alors ? On parle en fait que le mari lui a donné un guette à sa femme, mais il lui a dit, mais tu ne divorces pas avec. Tu vas aller au Bedin, quand tu arrives au Bedin en Israël, tu vas aller au Bedin de Rav Plony, et tu lui transmets, et tu lui dis que maintenant moi, j'ai ordonné à Rav Plony qu'il fasse ton divorce. Mais moi, je ne te divorce pas tout de suite. Oui, imagine qu'il voulait la bloquer, qu'elle revienne en Israël, comme c'est le divorce en Israël, et pas qu'elle aille ensuite en Australie ou je ne sais pas où. Peu importe. Alors du coup, la Mishnah vient et m'enseigne comme ça. Elle me dit, donc elle apporte son guette de Crouss-la-Rez. Ah, la femme, elle est son propre chaliard d'elle-même, vous vous rendez compte ? Elle a son guette elle-même, elle apporte de Crouss-la-Rez. Elle, elle ne peut pas arriver en Israël et dire, bon, ça y est, je suis divorcé. Il faut nécessairement qu'elle va le transmettre au juge ou à un chaliard devant le juge pour qu'ensuite, le chaliard va lui donner. Donc dans ce cas-là, on est rentré dans le masloul, dans le cursus classique d'un guette qui vient de Crouss-la-Rez. Elle arrive de Crouss-la-Rez à nous dire, elle le transmet au juge. Le juge va le donner au chaliard qui va lui donner de nouveau pour qu'elle divorce. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hats-la-Kra-Kol-Tou-Sela. Sous-la-Kol-Tou-Sela.